Musique Bienvenue à tous dans votre hebdo vidéo, un drive qui propose des produits en vrac avec des contenants réutilisables vient d'ouvrir en Gironde. Au sommaire également de cette hebdo vidéo, une conséquence inattendue du Brexit, la multiplication du nombre d'achats de propriétés en Dordogne par les Britanniques. Et puis dans cette hebdo vidéo toujours, le père d'une lycéenne rochefortaise qui a eu zéro car elle n'a pas passé une épreuve anticipée du baccalauréat s'insurge contre ce qu'il estime être une sanction beaucoup trop lourde. Travail, couverture santé ou encore retraite, les Britanniques installés en France s'interrogent. Après le Brexit, leur quotidien pourrait radicalement changer. Ils sont toujours dans le flou sur de nombreux sujets. Près d'un quart d'entre eux est installé en Nouvelle-Aquitaine et notamment en Dordogne où ils sont de plus en plus nombreux, vous allez le voir, à investir dans l'immobilier. Malgré le Brexit, la Dordogne est toujours autant convoitée par les Britanniques. Si certains ont cru un instant que beaucoup allaient rentrer au pays, c'est plutôt le contraire qui s'est produit. Pour l'instant, non, on a un petit peu plus de clients parce qu'il y a des gens vraiment qui veulent quitter l'Angleterre. Il y a d'autres qui veulent venir ici et élever, faire grandir leurs enfants ici, recevoir les amis et tout. Donc c'est un bon marché pour nous. Il y a 10-15% de plus quand même qu'avant parce qu'il y en a certains qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qui s'est mis en place là et qui va se mettre en place. Donc ils sont plus européens ou ils veulent être plus en Europe et financièrement, pour certains aussi, avoir de l'argent en euros plutôt que de les avoir en livre sterling. Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 7000 Britanniques qui occupent le Périgord. Je ne pense pas honnêtement qu'il y a vraiment un engouement spécifiquement autour du Brexit. Il est vrai qu'on a vu le cas de certains Britanniques qui ont vendu pour partir avant le jour J, mais il y en a autant qui arrivent malgré ça. Donc c'est une attitude qui n'est pas, comment dire, je dirais, commune à tout le monde. Chacun a son point de vue personnel, mais ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a autant d'Anglais qui achètent que ceux qui vendent. Mais il y a beaucoup de Français qui achètent aussi parce que les taux d'intérêt sont très bas. Donc voilà, c'est un marché qui est en pleine évolution. Le Brexit est donc loin d'inquiéter les agences immobilières en Dordogne. Certaines voient même leurs chiffres augmenter ces derniers temps. Stéphane Etourneau du domaine Rouillet à la lande de Fronsac s'inquiète de l'extension de l'école maternelle qui s'approche de ses vignes. Bien que le projet respecte la réglementation en vigueur, notamment une distance de 10 mètres. Moi, je suis surpris qu'aucun parent d'élève se soit inquiété quand on mette une école à côté des vignes. Malgré que j'ai toujours entendu dire que je respectais la réglementation. C'est vrai que moi, j'intervenais soit le matin de bonheur ou le soir tard. Et j'ai investi dans un appareil où on peut réduire les zones de traitement jusqu'à 5 mètres. Mais maintenant, moi, je suis rendu au maximum de ce que je peux faire. Mais si on me rajoute en plus des contraintes en me mettant une école, je ne sais plus ce que je vais pouvoir faire dans l'avenir. Une rochefortaise de première n'a pas pu passer son épreuve anticipée d'histoire à cause d'un blocus au lycée Valin à La Rochelle. Sur les 130 élèves, dont le même cas, 15 ont eu la note de zéro. Pour son père, c'est l'incompréhension mêlée à un profond sentiment d'injustice. Écoutez-le. Effectivement, ma fille s'est retrouvée bloquée le lundi devant le lycée, comme beaucoup d'élèves. Et je n'ai aucun justificatif sur le fait qu'elle était écartée des rattrapages, alors que la plupart des professeurs leur disaient, voilà, vous allez pouvoir rattraper les professeurs dont la plupart étaient dehors, lors de ce blocus. On n'a eu aucune information, ma fille n'est pas déclarée absente, je ne reçois rien du lycée pendant une semaine, et je reçois un courrier assez impersonnel dans la boîte le jour du rattrapage pour me dire que ma fille, finalement, ne peut pas y aller. Et donc, vous êtes fâchée ? Oui, je suis fâchée parce que, voilà, c'est le bac, c'est leur première épreuve, à part avec 20 points de retard pour cet examen, donc je trouve ça inacceptable. Le lycée, il est là justement pour les emmener au bac dans toute bienveillance, et là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, en plus, il n'y a aucune explication, il y a un mur qui se referme, et on est obligé de subir ça sans pouvoir se défendre, donc ce n'est pas tolérable, en tant que parent, je suis obligé, il m'oblige, à aller me battre contre eux pour qu'elle puisse passer son examen normalement. Combiner une épicerie vrac, un magasin bio, la proximité des producteurs et un service drive, c'est ce que propose The Drive, un concept développé par Célia et Laura à Saint-André-de-Cubzac, en Gironde. Le lieu, ses voeux, zéro déchet, tous les contenants sont réutilisables ou récupérés en consignes inversées. Faire ses courses via un drive, une formule de consommation de plus en plus répandue. Face aux nouvelles problématiques de production de déchets à travers notamment le sur-emballage, deux Girondines ont tenté le pari d'ouvrir The Drive, ou comment faire ses courses zéro déchet. Le concept, c'est de proposer un service clé en main, qui permette de faire toutes ses courses sans emballage au table, avec des produits majoritairement bio et locaux. C'est un système hybride entre le concept de l'épicerie vrac, le service du drive, la qualité de produit des magasins bio, et puis l'offre locale des magasins de producteurs. C'est un concept qui réunit tous ces principes-là. Plus de 600 références sont d'ores et déjà disponibles, allant de l'alimentation en passant par les cosmétiques jusqu'aux produits ménagers, ou encore de la nourriture pour les animaux de compagnie. Objectif, se séparer des emballages à usage unique. Ici, tout est fait pour que les contenants soient réutilisés. Alors, nous, nous recevons les produits en vrac de producteurs locaux ou de fournisseurs, et on se charge de les conditionner dans des contenants réutilisables. Donc là, en l'occurrence, des bocaux. Donc on a une certaine quantité, on les reconditionne, on les étiquette pour vous, on prépare ensuite les commandes qu'on a reçues d'Internet, et vous recevez ce bocal. Si vous ne payez pas plus cher, c'est le principe de la consigne inversée, et si vous êtes bon élève et que vous souhaitez nous ramener ces bocaux-là, vous êtes crédité de 10 centimes en bon d'achat sur votre compte, et nous, ces bocaux, en fait, on se charge de les nettoyer, on est équipé pour, on les nettoie, on les reconditionne, et ils auront une seconde vie. Le succès est d'ores et déjà au rendez-vous. Elles avaient établi dans un premier temps à 300 le nombre de commandes par mois. En moins d'une semaine, elles ont déjà enregistré 120 commandes. Première livraison attendue le 14 février à Saint-André-du-Cubzac. Deux autres sites de livraison doivent ouvrir le 28 février à Libourne et le 29 à Florac. L'enseigne Nogasp a ouvert l'une des premières antennes charentaises cette semaine. Sur 300 mètres carrés, on trouve des produits écartés par les circuits traditionnels de distribution, et ceux-ci 30% moins chers. Dans notre magasin, notre concept, en fait, effectivement, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc le consommateur, demain, viendra dans une optique de nouveaux modèles de distribution et trouvera dans notre magasin que des produits qui, aujourd'hui, sont écartés des circuits classiques de la distribution pour cause de défauts de cahier des charges. Donc, c'est-à-dire des dates un petit peu courtes, des changements de packaging. Le meilleur exemple, c'est les défauts de calibre sur tout ce qui peut être fruits et légumes. Il y retrouvera dans le magasin à la fois des produits de grandes marques, mais aussi des produits locaux, des produits bio sur différents univers, épiceries, sucrées, salées, fruits et légumes, surgelées, produits frais, ultra frais. Il faut juste, en fait, se dire que quand on vient faire ses courses chez Nogasp, on ne vient pas avec une mise de course prédéfinie à la marque. On vient et on se laisse un petit peu surprendre par justement tous les produits qu'on peut trouver dans le magasin en se disant que si on veut des pâtes, on trouvera toujours des pâtes. C'est des produits qui sont écartés des circuits classiques pour cause de défauts de cahier des charges, mais en rien, ni leur qualité organoleptique, ni nutritionnelle sont aujourd'hui remises en cause. C'est des produits qui sont encore extrêmement bons à être consommés. C'est la fin de cette hebdo vidéo. Bon week-end à tous. Sous-titrage ST' 501